bonsoir 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 à tous ceux qui rejoignent le live j'espère que vous allez bien voilà nous on est encore une fois de plus présents donc du coup bon comme le titre de ce live l'indique voici encore on est ici pour parler du salut donc déjà même premièrement comme il ya beaucoup de choses ont été dit concernant ces histoires là le salut on a entendu même des gens qui disaient que le salut chrétien et le salut musulman était le même salut donc du coup on va à peu près checker à peu près tout ça on a entendu aussi d'autres personnes qui disaient que le chrétien perd le salut donc voilà qui disaient que non mais t'as le salut aujourd'hui mais tu peux le perdre donc qu'on a peut-être étudié tout ça on va voir déjà même présentement utile le salut qu'est-ce que c'est que le salut on va également comment est-ce qu'on obtient le salut donc c'est des questions qui paraissent bêtes comme j'ai toujours dit mais c'est des questions qui sont capitales ou capitaux je sais pas comment dit donc déjà j'espère que vous avez tous très bien donc j'espère que vous avez tous très bien partager tapoter liker pour ceux qui sont sur youtube et voilà parce que comme j'ai toujours dit ce qu'on enseigne ici vous le retrouvez je vais pas dire que vous le retrouvez pas parce que ça c'est pas un enseignement qui est nouveau mais vous le retrouvez pas beaucoup vous le retrouvez vraiment très peu donc en l'honneur de Chouamini voilà n'hésitez pas à partager un maximum du coup donc ça va à peu près toute cette histoire de salut je me suis dit que là c'est quelque chose qui est assez capital je pense que autant cette fois ci à l'aide dans les deux livres je pense que vous me connaissez vous savez comment je suis un moment on rentre dans les livres et des moments on rentre seulement dans la bible mais je me suis dit que c'était pas mauvais de rentrer dans les deux livres comme coran pour pouvoir faire un comparatif parce que les deux livres justement nous parlent du salut alors on va voir précisément quel est le salut qu'est-ce que le salut précisément et qu'est-ce qu'il y a comme précision on va tout voir donc déjà premièrement donc comme j'ai toujours dit avant même de m'attaquer à quoi que ce soit on s'attaque toujours la définition des mots il faut savoir concernant le salut le salut on parle du T Turkiet pour accéder à la vie éternelle rechant dans le valu celle par ce qui parle de salut salut salute on parle à gauche à droite de la salvation m'utiliser pour accéder à la vie éternelle àします qu'une part ética après virée dans déjà on va se pencher sur la question de comment est ce que çaقha 5e la France dans club à regarder comment est-ce que dans Weissland on obtient le salut et commenceulement le christianisme fils à lui présentement comme venus de finir par la vie pour les appréciers comment à ceux adhérents некоторые 23 verset 102 dans la du courant on va voir qu'est ce que ça me dit précisément par rapport à ce sujet alors soit 23 numéro 102 nous dit ce dont donc là du coup bon j'ai rien monté verset 101 pour une compréhension puis quand on souffrira dans la trompe il y aura plus de parenté entre ce jour-là et ils ne se posent pas des questions ce donc en l'occurrence là on parle de celui qui va se présenter au jugement ce dont la balance est lourde seront les bienheureux donc là en l'occurrence pour avoir même de m'exprimer j'ai continué verset 103 ceux dont la balance est légère seront ceux qui ont ruiné leurs propres âmes et ils demeureront éternellement non faits donc en gros dans l'islam c'est pourquoi même à chaque fois même dans le courant que vous avez vous parcourrez vous verrez que le fois la fois et les oeuvres sont mis au même niveau et en gros la conclusion elle se fait où la conclusion et le jugement l'occurrence se fera en effet donc ça c'est d'après là et quand vous allez encore dans la sauveur de 101 en ancien ça aussi c'est précisé et en l'occurrence là on dit que celui qui va arriver les oeuvres donc c'est à dire que la balance sera lourde c'est celui qui a beaucoup eu vrai il a fait vraiment beaucoup de choses c'est validé c'est propre donc la balance sera lourde maintenant celui qui a la balance sera légère donc on va peser en gros c'est une pesée pour faire ça c'est une pesée entre les mauvaises oeuvres et les bonnes oeuvres celui dont la balance sera légère c'est celui qui a fait beaucoup plus de mauvaises oeuvres que de bonnes oeuvres ça veut dire que la balance sera légère donc ça prend beaucoup plus du côté des mauvaises oeuvres par contre celui qui a fait plus de bonnes oeuvres que de mauvaises oeuvres en l'occurrence on va peser et ça va être beaucoup plus lourd du côté des bonnes oeuvres que des mauvaises oeuvres donc ça du coup je précise que c'est d'après le coran du coup comment on ne tient le seul donc du coup même avant même de m'étaler même là dessus on va aller dans un petit versé biblique voilà pour vraiment vous montrer vraiment la différence donc là dans la bible comment ça se passe chez les chrétiens comment ça se passe on va aller dans jean 11 versé 25 avant de m'étaler jean 11 25 qui dit ceci ça nous dit jésus lui répondit je suis la résurrection et la vie celui qui croit en moi vivra quand même il sera mort et qui convient et croit en moi ne mourra jamais crois-tu cela en gros c'est simple là où chez les musulmans c'est à peu près le concours aux bonnes oeuvres le concours d'un maximum d'oeuvres il faut oeuvrer il faut faire ceci un comparatif entre les mauvaises oeuvres et les bonnes oeuvres du côté de jésus christ c'est simple celui qui croit en moi vivra quand même au fait il n'y a pas question de bonnes oeuvres ou de mauvaises oeuvres c'est simple le salut le ticket pour accéder à la vie éternelle c'est la foi c'est la foi en jésus-Christ tu crois en jésus-Christ et comme on dirait en ringala en d'autres termes la chose est terminée tu crois en jésus-Christ est terminée tu accéder à la vie éternelle ton paradis est garantie mais là il y a une chose qui est capitale également et c'est même quelque chose que j'ai choisi en avant voilà dans marx 16 petite précision voilà marx 16 très important avant de s'étaler marx 16 qui nous dit c'est le confirmation et cette confirmation là c'est quoi cette confirmation là c'est le baptême c'est le pourquoi lorsqu'on arrive à une part il faut avoir la foi la foi c'est fini par la foi c'est bon maintenant tu confirmes ta foi par le baptême donc en fait la foi engendre tout ce qui va arriver de rien tout ce qui arrive tout est engendré par la foi maintenant il y a un petit problème lorsqu'on arrive on se penche dans le courant vous ne trouverez donc ça c'est un des films que je balance aux musulmans trouver un verset trouver un verset qui démontre que lorsque tu crois c'est bon tu accèdes au paradis ce verset là pour avoir l'idée de comment on est on ne trouve pas donc en gros bon bref quand on arrive on vient on se penche à peu près sur ce sujet là donc bon déjà même ça c'est à peu près la base donc déjà même avant d'attaquer avant de développer ça c'est juste la base maintenant bon on peut se poser la question concernant l'assurance on déjà même bon on va à peu près se pencher déjà même premièrement même sur le courant donc on va faire un petit peu comme ça à faire un peu verser par verser pour comparer les deux on va voir à peu près quelques précisions par rapport à ce sujet donc concernant l'assurance donc si on file dans la sourate 9 verset 18 du courant donc comme j'ai toujours dit notez bien ce que je dis parce que moi j'ai déjà dit que ce que je peux dire même est peut-être faux peut-être je suis en train de vous baratiner mais on croit ce qui est écrit et pas les hommes alors ça dit le peuple ne peupleront les mosquées d'allah que ceux qui croient en allah et au jour dernier accomplissent la salat et acquittent la zakat ne craignent qu'allah il se peut que cela soit du nombre des biens guidés donc vous voyez en fait c'est simple en fait faut comprendre une chose c'est que dans l'islam au fait étant donné que c'est des oeuvres qui sont comptés c'est des oeuvres qui sont mis en avant il ne peut automatiquement pas y avoir de certitude pourquoi parce qu'au fait tu ne peux pas savoir et ça c'est une chose qui est vrai tu ne peux pas savoir combien de mauvaises oeuvres tu as fait dans toute ta vie si moi je te pose la question combien de mauvaises oeuvres tu as fait dans toute ta vie tu ne pourras pas me répondre au même titre que si je te pose la question combien de bonnes oeuvres as-tu fait depuis que tu es né tu ne sauras pas me répondre non plus donc ça fait que étant donné donc qu'on ne sait pas et qu'on n'a pas la certitude au niveau des oeuvres automatiquement au niveau du salut il n'y a pas de certitude c'est pourquoi à la fin on dit il se peut qu'il soit du nombre des biens guidés donc ça veut dire que d'après le coran toi musulman il est possible que tu es arrivé tu aies fait toutes les bonnes oeuvres dans ta vie etc etc mais tu ne peux pas avoir cette certitude de cette certitude là de où est ce que tu finis après ta mort pourquoi parce qu'à chaque fois qu'on associe la foi on parle de la fond on parle également des oeuvres c'est à dire que les deux sont mis au même niveau ça veut dire que si tu arrives tu viens dans tes tu as été par exemple croyant mais que dans tes oeuvres c'est zéro il se peut ça veut dire que c'est pas sûr maintenant lorsqu'on arrive on vient on se penche du côté du salut chrétien on va aller du côté de jean 6 47 voilà jean 6 le verset 47 qui nous dit ceci non là ça nous dit ça nous dit ça nous dit ça nous dit en vérité en vérité en vérité c'est jésus qui s'exprime qui nous dit en vérité en vérité je vous le dis celui qui croit en moi à la vie éternelle ça veut dire que jésus nous dit celui qui croit en moi à la vie éternelle c'est à dire qu'il n'aura pas à l'avenir il n'aura pas dans 10 15 ans il n'aura pas dans 20 ans mais celui qui croit en moi à la vie éternelle c'est à dire que dès le moment là où tu crois en jésus christ paradis assuré en d'autres termes ticket de la vie éternelle donnée là où dans l'islam n'a pas de certitude c'est pas trop peut-être que si tu as de bonnes oeuvres qui sont pesées comparé à tes mauvaises oeuvres c'est là où on se rassure si oui ou non tu auras la vie éternelle ça veut dire que un musulman bon je vais aller un petit peu plus fort comme ça vous allez bien comprendre un musulman logiquement si on lui dit tu finiras au paradis dans la logique il est censé répondre si dieu le veut maintenant là où si moi par exemple quelqu'un va venir me voir on va me dire franque tu finiras au paradis je vais dire amen qu'il en soit ainsi et il en sera ainsi parce que j'ai cette assurance et cette certitude là que je finirai à la vie éternelle maintenant bon lorsqu'on va arriver même on se penche même sur alors même peut-être même balancer même un petit détail alors c'est un détail même bon choc mais bon je pense que ça ça va être bon aussi à à étudier on peut se poser la question du salut qu'est ce que ça apporte bon déjà là même je fais une petite descente ensuite après on va remonter sur les bases même du salut donc déjà premièrement même quand on arrive on regarde bien donc déjà même on voit que dans christianisme il y a l'assurance là où dans l'islam il n'y a pas l'assurance maintenant on peut également parler en termes d'identité comment est-ce que sont vus les croyants d'après la bible les croyants les chrétiens comment sont vus également les musulmans d'après le coran donc bon lorsqu'on arrive on vient donc on va se balader un peu on va se balader on va aller dans la sourate 33 43 voilà du coran tu dis quelque chose d'intéressant là bas je descends ça nous dit ça nous dit c'est lui donc déjà bon premièrement même vous allez comprendre pourquoi est ce que je suis en train de dire que c'est de Allah que ça parle déjà même premièrement là même le c est écrit avec une majuscule donc dans la logique même tout ce qui est écrit en majuscule c'est le moment là où ça parle de Allah dans le coran exemple on arrive on vient quand on dit lui lui sera écrit avec un grand l même s'il est en plein milieu de la phrase pourquoi parce qu'on parle de Allah c'est comme ça que ça marche dans le corps en gros ils disent c'est lui qui prie sur vous ainsi que ses anges afin qu'il vous fasse sortir des ténèbres de l'obscurité à la lumière donc en gros quand on arrive on lit ce verset là ça veut dire que Allah prie donc il prie qui ça c'est pas mentionné donc ça je pourrais pas vous répondre à cette question mais il prie afin de faire sortir les musulmans des ténèbres à la lumière ça veut dire quoi ça veut dire que quand vous lisez ce verset là les musulmans sont encore dans les ténèbres et à juste titre d'ailleurs parce que étant donné qu'ils ne savent pas là où est ce qu'ils vont finir ça veut dire qu'il n'y a pas l'éclairage ils ne savent pas précisément là où est ce qu'ils vont finir il y a un petit doute parce que le salut comme je vous l'ai dit juste avant c'est les oeuvres donc ça veut dire qu'on n'est pas sûr tout dépend de la balance tout dépend de tes oeuvres donc ça veut dire que c'est de par toi même donc ça fait que tu es dans le flou donc tu es ténébreux donc tu sais pas et on dit que c'est lui Allah qui prie sur tous les musulmans afin de les faire sortir des ténèbres de l'obscurité à la lumière et même lorsqu'on descend même c'est encore pire même au verset 56 ça dit bon là c'est mentionné clair certes Allah et ses anges prient sur le prophète au vous qui croyez priez sur lui et adressez lui vos salutations pourquoi même quand les musulmans prient sur le prophète quand ils adressent la salutation salutation même une prière bah c'est simple ils vont arriver et vont te dire prophète Mohamed paie et salut sur lui ça veut dire que leur prière c'est que la paix et le salut puissent être sur le prophète parce que éventuellement le prophète non plus on ne sait pas trop là où est ce qu'il a fini alors c'est toujours le même principe c'est toujours l'escalier maintenant bon pourquoi est ce que je me suis attardé sur ce verset là parce qu'étant donné que je vous ai dit c'est une étude comparative de a on va vers le point a ensuite après on part sur le point b on va aller voir à peu près d'après la bible comment encore une fois de plus le croyant et on va aller dans mathieu 5 14 voilà je vais prendre ça mathieu 5 verset 14 voilà qui nous dit voilà ça nous dit donc c'est jésus encore une fois de plus qu'il s'exprime donc je prends bien les paroles de jésus comme ça on n'aille pas me dire que non c'est l'apôtre paul qui a parlé donc il dit vous êtes donc là ça part du coup des croyants parce qu'à chaque fois qu'on parle de vous vous à 95% c'est les croyants soit d'après les deux liens maintenant on dit vous êtes la lumière du monde une ville située sur une montagne ne peut être caché donc déjà premièrement là on nous dit que les musulmans sont dans les ténèbres d'ailleurs même c'est repris même dans la soirée bon je vais pas trop m'attarder même dessus parce que si je commence à m'attarder sur tous les versets on va y passer longtemps mais c'est même aussi repris pour ceux qui peuvent noter même dans la soirée de 65 11 on dit encore que les musulmans sont dans les ténèbres mais bon là où dans le coran on dit qu'ils sont dans les ténèbres dans la bible dans le christianisme jésus nous dit vous êtes la lumière du monde ensuite après dit une ville située sur la montagne ne peut être caché on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison verset 16 que votre lumière luise ainsi devant les hommes donc en gros là où est ce que bon la lumière elle éclaire où la lumière elle éclaire là où il y a les ténèbres donc là où il y a les ténèbres donc bon bon ça peut être bon en l'occurrence je suis un peu obligé d'aller par là mais ça peut être les musulmans ça peut être les païens ça peut être les bouddhistes ça peut être les catholiques ça peut être x y z que votre lumière luise dans les ténèbres en d'autres termes nous les chrétiens faisons la différence c'est ça que ça veut dire parce que là où il ya les ténèbres c'est là où il faut apporter la lumière par exemple tu rentres dans une pièce il fait tout noir ton premier réflexe c'est quoi c'est de chercher la lumière tu vas allumer tu vas prendre par exemple une lampe si une coupe pour d'électricité pour mettre la lumière voilà c'est exactement le même principe et la lumière en question sur le plan physique quand tu vas aller tu vas mettre la lumière automatiquement la lumière va te montrer tous les défauts et tout ce que tu ne voyais pas peut-être que tu arrives tu viens tu voyais pas la bouteille d'eau tu éclaire et là tu vois la bouteille donc tu vois claire donc du coup bon il ya quand même pas mal de choses encore à dire concernant le salut mais je pense même qu'on va peut-être écourter mais bon on va un petit peu continuer voilà on va un petit peu continuer après je préciserai et je rentrerai précisément de le salut des chrétiens donc bon aussi je pense qu'on va un petit peu aller un bon donc bon concernant les je sais pas si c'est nécessairement allez on va avoir une dernière information donc je vais aller même dans la soirée de 101 voilà on va faire ça une dernière fois après je pense qu'on va fermer même cette page soit 101 ça dit alors bon je vais lire ça même en entier ça dit le fracas qu'est ce que le fracas et qui te dira qu'est ce que le fracas c'est le jour où les gens seront comme des papillons éparpillés et les montagnes comme de la laine cardée quant à celui dont la balance sera lourd donc là ça résume quasiment tout ce que je vous ai dit quant à celui dont la balance sera lourd il sera dans une vie agréable et quant à celui dont la balance sera légère sa mère destination est un abîme très profond et qui te dira ce que c'est c'est un feu ardent en gros la conclusion c'est quoi la conclusion c'est que celui comme je voulais dit tout à l'heure celui qui aura la balance qui est lourd et éternel celui qui aura la balance qui est légère en fait en l'occurrence le feu donc ça démontre quoi ça démontre qu'au fait dans l'islam fait personne ne peut s'assurer ou se trop proclamer ou être sûr qu'il accèdera à la vie éternelle c'est les heures ça veut dire que le salut c'est les heures c'est ça comme c'est vraiment ça le descriptif dans l'islam maintenant bon étant donné qu'on a fermé à peu près cette parenthèse là concernant à la bible il y a vraiment beaucoup de choses à dire concernant le salut donc déjà premièrement là je vous ai beaucoup parlé du salut c'est dit que c'est par la fois qu'on est sauvé ça c'est une bonne chose maintenant je ne suis pas encore entré dans les profondeurs donc on est un petit peu beaucoup plus décent je vais aller dans psaume 42 le verset 11 psaume 42 le verset 11 on va avoir une information concernant le salut ça nous dit ceci ça nous dit mes os se brisent non bon je descends même au verset 12 mes os se brisent comme mes persécuteurs m'outrage donc c'est david qui s'exprime en me disant sans cesse où est ton dieu pourquoi t'as battu mon âme et j'ai mis dessus au dedans de moi espère en dieu car je le loure je le loure et encore il est mon salut et mon dieu en d'autres termes c'est dieu qui le seul alors ça c'est une réponse même pour ceux qui disent qu'on peut perdre le salut donc quelqu'un qui te dit qu'on peut perdre le salut ça veut dire j'ai le salut aujourd'hui et je ne l'ai pas le lendemain en d'autres termes ça veut dire dieu peut se perdre c'est ça qu'ils sont en train de dire franchement tous ceux qui disent que le chrétien peut perdre le salut en fait repentez-vous parce que vous êtes des blasphémateurs voilà faut pas que j'aille varier ou tergiverser vous êtes des blasphémateurs donc repentez-vous lorsqu'on arrive on vient encore même dans psaume 43 parce que ça aussi c'est repris psaume 43 le verset 5 voici ça nous dit pourquoi donc c'est le c'est quasiment la même chose qui est dit pourquoi t'as battu mon âme et j'ai mis tu au dedans de moi espère en dieu car je le lourerai encore il est mon salut et mon dieu donc c'est le même principe c'est dieu qui est le seul maintenant étant donné que dieu est le salut on va avoir également une information sur le salut encore une fois de plus on va aller dans l'huile de l'huile de verset 25 l'huile de 25 voilà qui nous dit ceci l'huile de 25 en descendant jusqu'au verset 30 donc ça nous dit et voici il y avait à jérusalem un homme appelé siméon cet homme était juste et pieux il attendait la consolation d'israël et l'esprit saint était sur lui il avait été divinement averti par le saint-esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le christ du seigneur il va au temple poussé par l'esprit et comme les parents apportaient le petit enfant jésus pour accomplir à son égard tous ceux qui ordonnaient la loi il le reçut dans ses bras béni dieu et dit maintenant seigneur tu laisse ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole car mes vieux mes yeux ont vu ton salut maintenant la question on peut se poser c'est siméon a vu qui siméon a vu jésus et dès le moment là où il a vu jésus il a pris dans ses bras il a dit mes yeux ont vu ton salut maintenant la question même que je pose à tous ceux qui disent que jésus n'est pas dieu on a vu dans le précédent verset dans le psaume 42 le verset 11 que c'est dieu qui est le salut maintenant quand on arrive on va encore dans le chapitre 2 ça nous dit quoi ça nous dit que dès le moment là où tu vois jésus siméon a vu jésus il a vu le salut de dieu bon si jésus est le salut dieu est le salut jésus est qui dieu est qui c'est tout simplement parce que dieu c'est jésus et que jésus christ c'est dieu encore une fois de plus ça fait encore un verset supplémentaire maintenant bon peut-être que c'est pas suffisant peut-être qu'on peut se dire que non c'est encore un hasard maintenant on va aller encore dans luc 19 luc 19 le verset 5 en descendant jusqu'au verset 9 luc 19 5 à 9 et ça nous dit lorsque jésus fut arrivé à cet endroit il leva les yeux et lui dit zaché à toi de descendre car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison zaché sur la tas de descendre donc jésus doit entrer dans la maison de zaché donc on va continuer zaché sur la tas de descendre le reçu avec joie voyant cela tous murmurèrent et disent il est allé se loger chez un homme pécheur mais zaché se tenant devant le seigneur lui dit voici seigneur je donne aux pauvres la moitié de mes biens et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un je lui rends le quadruple jésus lui dit le salut est entré aujourd'hui dans cette maison qui devait rentrer dans la maison de zaché c'est jésus lui même parce que lui même il a dit à toi de descendre car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison donc jésus qui dit que je dois demeurer dans ta maison et derrière il dit quoi il dit que le salut est rentré dans ta maison bon ça veut dire que jésus c'est qui le salut c'est qui jésus christ c'est le salut le salut c'est jésus christ mais sachant que le salut c'est deux c'est dieu comportement à psaume 43 le verset 5 mais attends si jésus est le salut et que le salut c'est dieu il est qui c'est qu'il est dieu c'est tout alors franchement même plus on avance plus on voit même franchement si si un jour même je me place ici même je vous sors tous les versets même qui démontre de manière claire que jésus est dieu je pense même qu'il y aura même pas assez de temps même pour faire un live même je pense qu'il faudrait même une veillée même mais bon bref ça c'est pas un débat mais bon jésus est le dieu tout puissant ça se confirme ici donc du coup on a encore une information donc bon maintenant si on forcément on est obligé de répondre à la question est ce que le chrétien perd le salut ça c'est une question si on peut se poser aujourd'hui je sais pas j'ai vu même la dernière fois un enseignant un pseudo enseignant qui voulait m'enseigner il disait non le chrétien directement il disait non le chrétien perd le salut le chrétien doit bien se comporter pour recevoir le saint-esprit mais m'a pas sorti un verset qui disait ça et en gros maintenant la question de se poser c'est sachant que c'est jésus qui est le salut est ce que le salut on peut se perdre est ce que le salut se perd on va aller dans hébreu 7 voilà on va aller dans hébreu 7 hébreu 7 le verset 22 voilà hébreu 7 22 en descendant jusqu'au verset 24 il dit ceci ça nous dit jésus est par cela même le garant d'une alliance plus excellente de plus il ya eu des sacrificateurs en grand nombre parce que la mort les empêchait d'être permanents mais lui donc jésus-christ mais lui parce qu'il demeure éternellement pause si jésus c'est le salut et que jésus demeure éternellement la question on peut se poser c'est est ce que le chrétien peut perdre le seul la réponse est non pourquoi parce que étant donné que jésus-christ demeure éternellement et que c'est jésus-christ qui est le salut ça veut dire que le salut demeure éternellement maintenant si le salut demeure éternellement comment est ce qu'on peut perdre le salut sachant que le salut demeure éternellement ne peut pas perdre moi possible un chrétien qui croit on peut vous faire même le topo même sachant que la foisseau un chrétien qui croit alors je vais aller loin ben c'est que c'est seulement pour vous faire comprendre je ne dis pas qu'il faut faire ça même un chrétien qui meurt entre les jambes une prostituée il meurt parce qu'il a pas le salut c'est dieu comment tu vas aller si dieu se si dieu se perds a-d'être situé le salut se perds à dire dieu se perds mais dieu ne peut pas se perdre parce que s'il se perd étant dit qu'on a cru en dieu quand on a cru on a cru en quelque chose qui se perd donc ça veut dire que dès le moment là on a cru en quelque chose qui se perd c'est à dire que dès le moment là on va mourir ça veut dire que nous aussi on va se perdre parce qu'on a cru en quelque chose qui se perd n'a pas de sens donc bon quand on arrive on voit comme ça le salut ne se perd pas donc mon frère ma sœur si tu étaient inquiets en disant, non, mais si je me suis mal comporté, voilà, j'ai fait X, Y, Z, je vais perdre le salut. Non, c'est faux. Et d'ailleurs, on va même voir encore un exemple. On va voir un exemple, on va même aller dans le 1 Corinthiens 3. Voilà, 1 Corinthiens 3, versets 1 à 4. Ça dit, pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait et non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter. Et vous ne le pouvez même pas à présent. Parce que vous êtes encore charnels. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie, des disputes, vous n'êtes pas charnels et ne marchez pas, vous non pas, selon l'homme. Donc bon, là, quand on arrive, on vient, on lit ce verset. L'apôtre Paul s'adresse à des chrétiens, des chrétiennes, qui font à peu près le n'importe quoi. Ils se disputent, il y a la jalousie, il y a X, il y a Y, il y a Z. Alors, comme vous direz les faux hommes de Dieu au temps moderne, ils leur diraient à leur temps, ils leur diraient quoi ? Ils leur disent, non, mais non, arrête de te discuter. Arrête d'être jaloux, parce que si tu es jaloux, tu iras en enfer. Bon, maintenant, on va voir même l'apôtre Paul, même disciple du Seigneur Jésus-Christ, même s'il a même tenu ce même discours. On va dans le verset 16. Donc le même chapitre, dans le verset 16. Il dit, Donc ça veut dire, malgré les idioties, malgré les jaloux, malgré les bêtises, malgré les erreurs, etc., etc., qu'ils faisaient, ils étaient encore charnels, « L'Esprit de Dieu habitait en eux ». Maintenant, toi, tu es qui, même aujourd'hui, même en 2024, on nous dit, non, si tu es jaloux, si tu... Franchement, moi, franchement, j'aimerais bien. Alors, si quelqu'un connaît même, a le numéro, ou même le contact, vous puissiez nous les ramener, ou qu'on puisse organiser un débat. Ils vont nous montrer à peu près qui a perdu le salut, même dans la Bible. Moi, j'ai lu toute la Bible, j'ai pas vu ça. Donc peut-être j'ai mal vu, peut-être ils vont nous aider à comprendre, mais là, quand on arrive, on vient au lit ici, présentement, on voit que c'est des chrétiens qui étaient charnels, qui étaient jaloux, qui faisaient des bêtises, qui étaient totalement charnels, mais l'Esprit de Dieu habitait en eux. Mais attends, si l'Esprit de Dieu habitait en toi, comment tu peux encore aller en enfer ? C'est pas possible. Maintenant, on peut même encore aller encore plus loin. Lorsqu'on va même dans le 1 Corinthiens 5. Alors là, du coup, ça va être même encore le verset, même marteau-pillon, même si je pense même qu'on a effacé à peu près cette histoire de non, le chrétien peut perdre le salut. Je vous file encore un dernier verset bonus. Comme ça, vous pourrez filer ça à vos enseignants qui vous disent que non, le chrétien peut perdre le salut. Donc ça dit, 1 Corinthiens 5, verset 1, en descendant jusqu'au verset 3, 4, ou 4, 5, même par là. Donc ça dit, on entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité. Et une telle impudicité qu'elle ne se rencontre pas même chez les païens. C'est au point que l'un de vous dit, que l'un de vous a la femme de son père. Pause. Donc là, on est face à un chrétien. C'est-à-dire, lui là, il a commis vraiment une erreur même qui est monumentale. C'est-à-dire que lui, il a été même au-delà même des erreurs même qu'on peut commettre dans le quotidien. C'est-à-dire que lui, il ne s'est pas arrêté à prendre une femme et à commettre l'adultère, à mougou avec elle, sans l'avoir pris en mariage. Non. Il est arrivé à un stade où il a pris la femme de son père. Bon, on va continuer. Donc maintenant, l'apotopole nous dit quoi au verset 3 ? Il nous dit Donc ça veut dire, Même le plaisantin homme qui a été prendre sa femme. Il a été prendre la femme de son père. L'apotopole a jugé, rempli du Saint-Esprit, il a jugé, il a dit quoi ? Et qu'un tel homme là, donc ça veut dire le tel frère là, Il soit livré à Satan. Donc en d'autres termes, il va prendre chair dans le domaine de la chair. Qu'il soit livré à Satan pour la destruction de la chair. Afin que l'Esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le frère là, il va mourir. Dieu va faire en sorte, ça veut dire qu'il va le châtier. Donc il va avoir des conséquences sur le plan de la chair. Sa chair même va passer même par la destruction. Elle sera livrée même à Satan pour que son esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. Donc bon, peut-être même, il y en a même qui ne comprennent pas ça. Mais bon, on va même s'arrêter même juste sur le salut. Ça veut dire que lui-même qui a pris la femme même de son père. Bon, dans notre temps actuel, bon, je ne vais pas dire vos, parce qu'on ne sait jamais. Mais bon, là, beaucoup d'enseignants vont vous dire quoi ? Ils vont dire non, comme il a pris la femme de son père, il va aller en enfer. Mais le verset même dit que sa chair soit détruite pour que l'Esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. Mais il n'a pas perdu le salut, il ne peut pas perdre. Parce que comme il a pris en Jésus-Christ, malgré qu'il a pris la femme de son père, chose qui n'est pas bien, il va prendre chair sur le plan de la chair. Il va le payer chair sur le plan de la chair. Donc ça veut dire que sur le plan physique, son corps sera détruit. Peut-être qu'il va arriver. Il va mougouer avec la femme de son père. Il va peut-être choper le VIH. Il va mourir du VIH. Mais comme il a créé en Jésus-Christ, son esprit sera conservé jusqu'à l'apparition de Jésus-Christ. Maintenant, pourquoi est-ce que l'Écriture nous parle même de l'esprit qui est conservé ? Donc bon, ça, c'est plus un bonus. On va aller dans 1 Thessaloniciens 4. Voilà, ça, c'est des choses que vous devez savoir même. Voilà, 1 Thessaloniciens 4, le verset 17. Voici encore. Mais bon, je vais même monter au verset 16 pour une meilleure compréhension. Je vais même monter au verset 15 pour une meilleure compréhension. Voici en effet. Ceux que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous, les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. En fait, il faut comprendre une chose. Quelqu'un qui meurt en Jésus-Christ, il est dans ce que je pourrais appeler le Saint d'Abraham. Le Saint d'Abraham se résume par quoi ? Il se résume par une salle d'attente. En d'autres termes, quelqu'un qui arrive... Bon, par exemple, je vais vous donner un exemple de fou. Bon, je vais peut-être pas me prendre comme exemple. Bon, je vais prendre l'exemple, par exemple, de Fabrice. Bon, si on a un frère Fabrice dans le chat, sois béni. Donc, en gros, par exemple, Fabrice meurt, il l'a cru en Jésus-Christ. Il meurt, où est-ce qu'il finit ? Il finit dans la salle d'attente. Pour l'autre terme, dans le Saint d'Abraham. Pourquoi est-ce que je suis en train de vous dire ça ? On va continuer le verset. Voici encore. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Donc, ça veut dire que les gens qui sont morts, à l'heure actuelle, nos frères, nos sœurs qui sont morts, n'ont pas encore été et participé à la résurrection. C'est pour ça que quelqu'un qui dit, non, tu meurs direct, là, tu vas au ciel, non, c'est faux. Ça n'a pas eu encore lieu. Là, ils sont présentement au paradis. Le paradis, bon, on va plutôt dire le paradis, plutôt que de dire le Saint d'Abraham, parce que le Saint d'Abraham, je ne sais pas, il nous embrouille. Le paradis. Ils sont dans le paradis. Mais le paradis, même, ce n'est pas ça la résurrection. La résurrection, ça arrive après. Parce que lorsqu'on arrive, on continue. Ça nous dit, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Donc déjà, premièrement, ils vont sortir du paradis pour ressusciter et pour rejoindre le Seigneur. Ensuite, verset 17. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble, enlevés, avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les ailes. Ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Donc c'est comme ça que ça fonctionne. C'est comme ça que ça fonctionne. Ça veut dire que, premièrement, les morts en Christ vont ressusciter premièrement, et après nous les vivants, on sera enlevés et nous serons tous ensemble avec le Seigneur dans les nuées. Donc encore une fois de plus, quand vous regardez ici, je ne sais pas comment encore, donc toi mon frère ressuscite, je ne sais pas encore comment tu peux dire qu'on peut faire le Seigneur. En fait, c'est quelque chose même, c'est une question que j'avais posée en évangélisation, et c'est une question même poussée par le Saint-Esprit, c'est pas venue même de moi-même. Comment ton bon comportement, c'est-à-dire que ton comportement, mais qui s'arrête même à la vie physique, peut t'envoyer à l'éternité, qui est un comportement même, enfin, l'éternité même qui est spirituelle, ton bon comportement, tes bonnes œuvres qui sont physiques, comment tu peux être sauvé par tes bonnes œuvres ? C'est pas possible, c'est pas possible ! Maintenant, quand on va même dans l'Ephésien 2 même, ah bah elle est par là même, on a l'Ephésien 2 même pour clôturer même, parce que ça me rejoint même, et ça dit exactement la même chose, l'Ephésien 2 verset 7, on descend sur verset 10, bon, je vais même descendre directement verset 8 à 10, ça dit, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Déjà même quand vous commencez ici, là même ça démontre même que même la foi, même qu'on a, même ça ne vient pas de Dieu, c'est Dieu même qui nous l'a donné. Donc on continue. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Alors, si c'est par tes œuvres, ça veut dire que bon, tu arrives, tu viens, tu accèdes à la vie éternelle par tes œuvres, par ton bon comportement, par tes offrandes, par ton aumône, parce que tu t'es bien comporté le samedi, le dimanche, tu n'as rien fait, mais quand tu vas arriver à la vie éternelle, tu diras, bon Seigneur, moi si je suis ici, c'est grâce à moi. Voilà, c'est grâce à moi parce que j'ai bien agi. Au final, Dieu a quelle gloire là-dedans ? C'est pour ça même qu'il dit, même à ce verset, ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Afin que toute la gloire revienne à Dieu, ce n'est pas par nos œuvres qu'on accède à la vie éternelle. On continue au verset 10. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créé en Jésus-Christ, pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Je vous donne un exemple. Moi, par exemple, déjà, même ce que je fais, c'est même une œuvre, par exemple, que Dieu a préparée d'avance, afin que je puisse la pratiquer. Quand j'arrive, je viens, je suis en évangélisation, je prêche au mégaphone, c'est une bonne œuvre que Dieu a préparée d'avance, afin que je puisse la pratiquer. Quand je vais au débat, quand je fais X, Y, Z, toutes ces bonnes œuvres-là que j'ai faites, ce n'est pas parce que je veux être sauvé. Ce n'est pas parce que c'est par ces œuvres-là que je serai sauvé, mais c'est parce que je suis sauvé que j'œuvre ainsi. J'œuvre et je confirme que je suis sauvé, par quoi ? Par mes œuvres. Les œuvres, ce n'est qu'une confirmation de ton identité. Donc du coup, c'est un petit peu ça. C'est un petit peu ça. Je ne sais pas quels sont les bandits même qui sont venus aujourd'hui et qui nous ont dit que là... Encore que tu dises que, bon, le salut, c'est les œuvres dans l'islam. Ça, il n'y a pas de souci. Mais que tu dises que c'est comme ça dans le christianisme, c'est là où ça peut même poser problème. Donc bon, on va lire encore deux versets. Donc je vais prendre un avant-dernier verset dans l'Ésaïe. Voilà, on va aller dans l'Ésaïe. Très important, l'Ésaïe. Ésaïe 45, le verset 17. Très important, on a une information également concernant le salut. Et c'est toujours le même principe. C'est par l'Éternel qu'Israël obtient le salut. Un salut éternel. Vous ne serez ni honteux, ni confus jusque dans l'Éternité. Donc le salut, il est éternel. Alors quand tu reçois le salut de base, le salut même, pour accéder jusqu'à l'Éternité, il est éternel. Il n'est pas éphémère. S'il était éphémère, là, on aurait dit, ah non, tu le perds. Mais là, c'est bien précisé, il est éternel. Donc du coup, c'est un petit peu ça. Bon, maintenant, petit bonus. Donc étant donné que les musulmans, du coup, bon, quand on regarde même dans le Coran, ils sont sauvés même par leurs bonnes œuvres, par leurs bons comportements. Et sachant même... Allez, on va se la faire encore une dernière fois. Je vais prendre un dernier verset coranique, soit 3, verset 3. Voilà, comme ça, vous-même, vous allez comprendre. Et on va faire comme on a toujours fait l'étude comparative. Voici encore. Il a fait descendre sur toi le livre avec la vérité, confirmant les livres descendus avant lui, et il fit descendre la Torah et l'Évangile. Donc la Torah et l'Évangile qui sont descendus avant le Coran. Ça, je pense qu'on est tous d'accord. Et maintenant, là, sachant que le Coran est arrivé après la Torah et l'Évangile, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le Coran est venu pour confirmer la Torah et l'Évangile. Maintenant, on va observer qu'est-ce que dit la Torah concernant l'homme, concernant le comportement et concernant comment l'homme œuvre, de manière générale. Nous sommes dans Job 15, verset 14 à 16. Et ça nous dit... Qu'est-ce que l'homme pour qu'il soit pur ? Celui qui est né de la femme, peut-il être juste ? Si Dieu n'a pas confiance en ses saints, si les cieux ne sont pas purs devant lui, combien l'être abominable et pervers, l'homme qui boit de l'iniquité comme de l'eau. En d'autres termes, l'homme, là, il ne peut pas faire plus de bonnes œuvres que de mauvaises œuvres. Parce que l'homme, là, il est... L'homme, depuis le péché d'Adam et Ève, l'homme, c'est le péché. C'est-à-dire que l'homme, il sera toujours attiré par le n'importe quoi. Il va toujours faire beaucoup plus de bêtises que de choses qui sont propres. L'homme boit de l'iniquité comme de l'eau. Quand, dans un endroit, on te dit que non, le salut, c'est par les œuvres, mais comment le salut peut être par les œuvres ? Comment tu peux, toi, être humain, avoir plus de bonnes œuvres que de mauvaises œuvres ? Ce n'est pas possible. Il y aura toujours plus de mauvaises œuvres. Et c'est normal. Parce qu'on est des êtres humains. C'est pourquoi même Dieu, qui a pris conscience de ça, c'est le pourquoi il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Donc, c'est aussi simple que ça. Donc, que le Seigneur bénisse sa parole. Que Dieu bénisse sa parole. Donc, voici encore vous tous qui êtes présents. N'hésitez pas à me follow sur TikTok. Je ne mentionne pas assez, mais bon. N'hésitez pas à me follow sur TikTok. N'hésitez pas, vous qui êtes sur YouTube, à vous abonner. Et mes différents contacts sont dans la bio, mon Snapchat. Si tu veux m'attraper en débat ou si tu n'es pas d'accord, tu peux aussi aller là-bas. Si tu ne peux pas, par exemple, monter en live TikTok ou m'attraper en live TikTok, tu peux aller me voir là-bas sur Snapchat, sur Instagram. Il y a aussi mon YouTube. Et pour YouTube, il y a aussi mon TikTok. Et en l'occurrence, tout est dans la bio. Donc, je ne vais pas vous redonner ça à 24. Donc, en gros, vous pouvez m'attraper là-bas. Et pareil. Étant donné que le Seigneur nous a mandatés pour renseigner sa parole, Jésus lui-même, il disait « Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. » Donc, également, on baptise en tout temps, en tout lieu. Donc, n'hésite pas à te manifester. Toi, mon frère, ma soeur, qui souhaite prendre ton baptême, c'est une très bonne décision. Et sache que, sans baptême, qui est la confirmation de ta foi, c'est l'enfer. Parce que Jésus lui-même, il a dit « Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. » Tu ne peux pas être baptisé sans croire, de même que tu ne peux pas croire sans être fait baptiser. Donc, ça, c'est quelque chose de très important. Donc, voici encore. Donc, avant d'accepter même la demande. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Comment as-tu ? Je vais bien et vous ? Moi, ça va. J'aurais d'autres points à vous poser. Vous avez dit tout à l'heure que ceux qui croyaient en Jésus avaient le salut. Donc, moi, je suis content parce que, comme je suis musulman et que tous les musulmans croient en Jésus, ils auront le salut. Mais ma question est... Ma première question... Tu dis que tu crois en Jésus, c'est ça ? Tous les musulmans croient en Jésus. Tu ne peux pas être musulman et pas croire en Jésus et en sa mère Marie. Mais ce n'est pas ça ma question. Dans ce cas-là, si tu crois en Jésus, Jésus, il a dit « Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné ». Jésus, il a dit que si tu crois en son Dieu et que tu crois qu'il est l'envoyé de Dieu, eh bien, tu crois au paradis. Regarde, juste premièrement même. Attends, juste premièrement. Je te pose la question parce que du coup, tu me dis que tu crois en Jésus. Mais le Jésus, le même Jésus en qui tu me dis que tu crois, il a dit dans Marc 16, verset 16, « Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé ». Donc, si tu crois en Jésus, logiquement, tu crois en ses paroles. Logiquement, tu appliques les paroles que Jésus a sorties. Non, je ne crois pas. Donc, ma question, c'est est-ce que tu as été baptisé ? Alors, ma réponse, c'est que 1, je ne crois pas en la totalité de ta Bible car ce que dit ta Bible ne dit pas la totalité de ce que dit Jésus. Ok. Donc, tu ne crois pas en Jésus. Alors, regarde, tu ne sais pas monter, tu m'aurais dit « Je crois ». Écoute-moi. Tu m'aurais dit « Attends, tu m'aurais dit tu crois en Issa ». Je t'aurais dit « Bon, il n'y a pas de souci ». Parce que moi, tu m'as toujours dit que le Issa du Coran, le Jésus de la Bible n'a rien à voir. Ça, c'est une certitude. Maintenant, toi, tu me dis que tu crois en Jésus. Mais maintenant, moi, je te dis si tu me dis que tu crois en Jésus, ma question est celle-ci, c'est est-ce que tu t'es fait baptiser ? Parce que le Jésus en question dont tu dis que tu crois a dit « Celui qui croira et qui sera baptisé ». Eh bien, Jésus n'a pas dit ça. Est-ce que tu t'es fait baptiser ? Jésus n'a pas dit ça. Voilà. Bon, ben, en tout cas, Est-ce que je peux poser ma question ? Vous voyez, en tout cas, tu peux poser des questions ? Non, mais attends, attends. Parce que du coup, je dois éclairer parce que les gens, justement, t'écoutent. On n'est pas en privé. Il y a beaucoup de gens qui t'écoutent. Oui, je suis d'accord. Mais est-ce que tu peux poser ma question ? Non, attends, attends. Laisse-moi finir aussi d'après, si tu veux, tu pourras poser ta question. Donc, il nous dit, donc, notre ami nous dit qu'il croit en Jésus. Donc, en l'occurrence, Jésus a dit « Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé ». Je lui demande s'il a été baptisé. À mon avis, et j'en suis sûr même, la réponse est non. Donc, en l'occurrence, il ne vaut mieux pas dire « Je crois en Jésus ». Tu ne peux pas débarquer devant moi et me dire « Je crois en Jésus » parce que forcément, on va croire et on va analyser à peu près voir si est-ce qu'il a appliqué ce que Jésus a dit. La réponse est non. Donc, il ne croit pas en Jésus. Il m'aurait dit « Il croit en Issa », j'aurais dit « D'accord ». Mais là, en l'occurrence, il ne croit pas en Jésus. Donc, bon, je te laisse poser ta question. Vas-y. Merci. Donc, comme tous les musulmans croient en Jésus, car Jésus a dit qu'il était le messager de Dieu, le l'enveillé de Dieu, le serviteur de Dieu, le prophète de Dieu, le roi de Dieu. Tu crois en Jésus sans te sentir le baptisé. Et Jésus a dit que pour aller au paradis, il fallait que tu crois en Dieu et que tu crois que Jésus était son envoyé. Donc, tous les musulmans sont sauvés. Voilà. Première question. Les musulmans sont sauvés sans être baptisés. Première question. Les juifs qui insultent tous les jours Jésus et sa mère Marie, est-ce qu'eux, ils seront sauvés ? Première question. Alors, en soi, c'est simple. Il suffirait tout simplement de répondre à la question de est-ce que les juifs croient en Jésus ? Et automatiquement, étant donné que c'est la foi en Jésus-Christ qui sauve, les juifs, tout comme les musulmans, ne croient pas en Jésus. Donc, non, ils ne peuvent pas être sauvés. Donc, ok, les juifs ne sont pas sauvés. Donc, comme les musulmans croient que Jésus, il est le prophète de Dieu, le messager de Dieu, le serviteur de Dieu, le loin de Dieu, et comme les musulmans croient que Jésus, c'est un grand prophète, et comme les musulmans croient que Marie est la femme qui a été élevée au-dessus de toutes les femmes de l'univers, et comme les musulmans croient ce que dit Jésus, c'est-à-dire que Jésus a dit que pour aller au paradis, il fallait croire en son Dieu et de croire que Jésus est son envoyé, alors les musulmans sont sauvés. Tu vois ? C'est clair, net et précis. Donc, je te remercie de m'avoir conforté dans l'idée que j'ai au paradis. Est-ce que tu aurais un verset qui confirme que les musulmans sont sauvés ? Oui, alors, Jean 17, verset 3, or la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Merci, moi, je crois en Jésus-Christ et je crois en Dieu de Jésus. Écoute-moi, regarde, regarde, de base, tu m'as dit la Bible, la Bible, je ne crois pas. J'ai pas dit ça. Tu ne veux pas choper un verset à gauche ? Non, mais attends, c'est ce que tu m'as dit. J'ai dit ça tout à l'heure. J'ai pas dit ça. J'ai dit que dans ta Bible, il y avait du vrai et du faux. D'après, écoute-moi, d'après le Coran, je ne te fais pas de faux témoignages. Je te... Attends, laisse-moi finir. D'après le Coran, file-moi un... Le Coran, c'est ton livre de faux, non ? Vas-y, je te laisse parler. Bon, d'accord. Montre-moi un verset dans le Coran qui me démontre que le musulman est sauvé. Sans aucun autre, rien du tout. Démontre-moi un verset dans le Coran qui me démontre qu'il s'en faut. Je vais t'en donner même plusieurs. Alors, tu as le Coran avec toi ? Ouais, de toute façon, il est là. T'inquiète pas, il n'est pas loin. Alors, prends la Sourate 43. Vas-y. Sourate 43, combien ? Verset 68 à 70. Vas-y, lit. Ok, vas-y. Verset 3. 68 à 70, c'est ça ? Vas-y, lit. Alors, alors, ça dit, « Ô mes serviteurs, vous ne devez avoir aucune crainte. Aujourd'hui, vous ne serez point affligés. Ceux qui croient en nos signes et sont musulmans, entrez dans le paradis, vous et vos épouses, vous y serez fêtés. » Merci. Voilà. D'accord, ok, bon, regarde, maintenant là, le verset, attends, franchement, ça m'a plu parce que ça me donne raison. Regarde le verset 69, attends, le verset 69. « Ceux qui croient en nos signes et sont musulmans. » Donc, ça veut dire qu'il y a possibilité d'être musulmans et de ne pas croire aux signes. Donc là, il n'y a pas d'assurance ici. On dit « ceux qui croient en nos signes et sont musulmans », ça veut dire qu'il y a une condition. Donc, ce n'est pas sûr. Ce n'est pas sûr. La sûreté, c'est Allah qui décide qui va au paradis, qui est en enfer. Mais moi, personnellement, le musulman n'a pas la certitude d'être sauvé. Donc, le musulman n'est pas sauvé. aucune crainte et de ne pas affigé. Je crois au signe d'Allah et je suis musulman. Donc, moi, je suis réconforté. Est-ce que tu peux me donner maintenant un même verset de ta Bible où les chrétiens vont au paradis ? c'est facile. Ça, c'est même pas un débat. On peut même rentrer dans la Bible. Déjà la même. Je t'ai dit, je t'ai dit, tu n'as pas un verset qui nous démontre que le musulman est sauvé avec certitude. Où les chrétiens vont au paradis. Donc, on va même, parce que visiblement, même il veut contredire même son propre prophète parce que même le prophète Mohamed, là, lui-même, n'a pas tenu les déclarations même que tu as tenues ici. Est-ce que tu peux me donner un verset de ta Bible où les chrétiens vont au paradis ? Attends, parce que je vais démontrer même la fausse-té là même que tu viens de déclarer. Je veux que tu me donnes et que tu me rassures. On va aller. On va aller. Non, oui, non, non. On va petit à petit. Oh. Non, oui. On va petit à petit. Alors, je disais, surat 72, verset 20, en descendant jusqu'au verset 21, dit « Je n'invoque que mon Seigneur. » Donc, ça veut dire que là, en l'occurrence, Allah dit. Bon, c'est à peu près comme ça d'après le Coran. Allah communique à Djibril et l'ange Djibril vient communiquer et ordonner derrière au prophète Mohamed. Et voici encore ce que Djibril, l'ange Djibril, a ordonné au prophète Mohamed de Di. « Je n'invoque que mon Seigneur et ne lui associe personne. » Ça, c'est plutôt logique. Verset 21. « Je ne possède aucun moyen pour vous faire du mal ni pour vous mettre sur le chemin droit. » Donc, ça veut dire que Mohamed lui-même reconnaît que dans son message, dans ce qu'il a sorti, il n'y a aucune certitude d'être dans le chemin droit. Tout le Coran, du début jusqu'à la fin, nous démontre que les œuvres sont mises au même niveau que la foi et la preuve même dans le verset même qui nous a filé, c'est toujours le même principe. Il n'aura pas et il ne va pas trouver un demi-verset dans le Coran qui assure que le musulman est sauvé. Et Mohamed lui-même l'a dit « C'est quand même pour vous ? Il n'y a pas de solution pour être dans le chemin droit. » Donc, tu sors d'où même pour venir ici ? Tu dis « Non, le musulman est sauvé. » Donc, toi-même, tu connais même mieux que ton prophète. Mais est-ce que toi-même tu es musulman ? Tu n'es pas musulman ? Non. Je veux parler ? Tu sais quoi ça ? Tu as un gros problème de français. Tu as un gros problème de français. Tu comprends même le français. Maintenant, je veux que tu me donnes dans ta Bible. Je veux que tu me donnes dans ta Bible. Ok, ok. Je suis d'accord avec toi. Tu as raison. Il faut qu'on aille dans la Bible. C'est vrai qu'on a à peu près fermé à peu près cette histoire-là. Donc, bon. La Bible, franchement, c'est facile. Mais bon, plutôt que de bavarder... Attends, attends. Attends. Ok, ok, ok. Regarde, soit en Durand, soit en Durand, soit en Durand. Soit en Durand. Je sais que ça fait mal. Je sais que ça pique. Verset 23, on est... Écouve, écouve. Pour la première fois. Écoute, non ? Jean 11, verset 23, en descendant jusqu'au verset 25. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au jour, au dernier jour. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Sauf que, quand tu prends la définition directe même de chrétien, c'est celui qui professe, celui qui manifeste la foi en Jésus-Christ. Donc, étant donné que le chrétien croit en Jésus-Christ... Attends, laisse-moi finir. Étant donné que... Attends, attends, attends. Le chrétien... Je veux que tu me donnes le verset où le chrétien m'en paradit. Merci. Étant donné que le chrétien croit fermement en Jésus-Christ, la définition même de chrétien, c'est celui qui professe la foi en Jésus-Christ, le chrétien, contrairement aux musulmans, a l'assurance d'accéder au paradis. Tu crois en Jésus-Christ, tu reçois la vie éternelle maintenant. Et maintenant, ce n'est pas encore fini parce que du coup, il veut encore qu'on aille enchaîner. On va aller encore enchaîner. Acte 14, verset 21. Voilà, parce que franchement, il y en a même... Je ne sais même pas... Ce n'est même pas un débat, mais bon, vas-y, on va aller. Quand ils eurent évangélisé cette ville, donc quand les apôtres eurent évangélisé cette ville et fait un certain nombre de disciples, ils retournèrent à l'Istre, à Icône et à Antioche, fortifiant l'esprit des disciples et les exhortant à persévérer dans la foi et disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu, en d'autres termes, dans la vie éternelle. Mais ce n'est pas encore fini parce que du coup, là, c'est une petite précision. On n'a pas cité de nom. Maintenant, le nom, il va être cité où ? 1 Pierre 4, verset 16. Bon, parce qu'il y a des gens même, je ne sais pas, c'est quoi même ça ? Ce n'est même pas un débat. Voilà. 1 Pierre 4, verset 16. Là, on nous reprend encore la même chose, mais là, cette fois-ci, on va citer le nom même de chrétien. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte et que plutôt, il glorifie Dieu à cause de ce nom. C'est toujours le même principe. Par beaucoup de tribulations qu'il faut rentrer au paradis, à la vie éternelle. Et là, encore ici, présentement, 1 Pierre 4, verset 16. Si quelqu'un souffre comme chrétien, donc il doit passer par beaucoup de tribulations et qu'il glorifie Dieu à cause de ce nom. Question. Mais à tant qu'entre, tu es chrétien, pourquoi tu vas aller glorifier Dieu ? C'est parce que tu es et tu accèdes premièrement à la vie éternelle. C'est tout. C'est tout. Donc, moi, je ne sais pas qu'est-ce que c'est que ce débat. Ce n'est pas un débat. C'est plutôt clair. Maintenant, bon, moi, je ne sais pas, en fait, parce qu'au bout d'un moment, c'est plutôt clair. Donc, bon, voilà. Parce que je lui ai demandé un verset, même dans le Coran. Je savais très bien. Pour avoir lu tout le Coran, je n'ai pas trouvé un verset qui démontre l'assurance. Maintenant, peut-être, je peux me tromper. Bon. Que quelqu'un monte, appelez quelqu'un qui monte et qui nous démontre le contraire. Donc, du coup, c'est un petit peu ça. Donc, voilà. Donc, bon, moi, comme j'ai toujours dit, Jésus nous file l'assurance là où même, voilà. Allah ne nous file pas ça. Donc, on ne peut pas même aller même vers l'islam si on n'a pas l'assurance. Ce n'est pas possible. Parce qu'on va arriver, on va marcher. On marche, on n'a pas l'obscurité, on ne voit pas la ligne d'arrivée. Mais comment tu peux être sûr même que tu ne vas pas aller te perdre ou tu ne vas pas aller te jeter dans la perdition ? On ne sait pas. Donc, bon, du coup, c'est un petit peu ça. Donc, s'il n'y a personne même pour relever le niveau. Donc, Jésus-Christ est le Dieu Tout-Puissant. Voilà. Il ne faut même pas avoir de doute dessus. Croyant en Jésus-Christ, à performer. Donc, bon, merci à tous d'avoir été présents durant ce live. Voilà. En tout cas, que le Seigneur soit glorifié. Je suis très content. Vraiment, on a pu voir la gloire du Seigneur Jésus-Christ en direct. Donc, du coup, voilà, je prie que le Seigneur et que la main du Seigneur puissent encore vous accompagner. Que ce soit musulman, chrétien, peu importe. On n'a pas de souci. Voilà. Il ne faut pas croire que non. On a un problème contre les musulmans. Non. C'est sur le plan de la doctrine même que ça coince. Voilà. Là, nous, on dit que Jésus-Christ est le Dieu Tout-Puissant. Les musulmans disent que non. Jésus, ça s'arrête à prophète. Bon. Ça, c'est faux. Mais bon. C'est facilement à démonter. Donc, on n'a pas de souci contre même le monsieur qui est monté. On n'a pas de problème. On n'a pas de souci contre tous ceux qui sont montés. Il ne faut pas croire ça. Voilà. Donc, c'est la paix et l'amour. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà. Je vous envoie toutes les bénédictions du monde et on se retrouve. Normalement, je serai présent samedi en évangélisation. Voilà. Donc, soyez connectés. On sera au mégaphone. Voilà. En public, vous-même, vous savez, conformément à ce que Jésus-Christ lui-même faisait, il allait de ville en ville pour prêcher la bonne nouvelle du royaume. Donc, on fera la même chose dimanche. On va retrouver notre ami Baki. On sera encore une nouvelle fois encore en plus en débat. Voilà. Donc, n'hésitez pas. Soyez connectés. Débat normalement 15 ans, 20. Voilà. On va aller cogner même ces histoires-là sur le thème de est-ce que la bonne nouvelle est pour tout le monde ? Moi, j'ai dit oui. Il a dit non. On verra comment il va s'en sortir et je vous accompagne encore tout le long de cette soirée. Et nous, on se retrouve très prochainement pour de nouveaux enseignements. Que Dieu vous bénisse.